pour la plupart on s'est habitué à vivre de manière médiocre on a accepté on a banalisé la violence les guerres on en voit partout les souffrances aussi sont banalisées on les accepte on vit comme ça de gré en gré et on s'habitue avec et jamais on ne se demande vraiment pourquoi il en est ainsi on va toujours chercher une issue plutôt distraction à tout ça un peu de réconfort un peu de paix à tout ça mais la question fondamentale elle n'est pas posée parce que elle est celle de savoir pourquoi nous l'humain l'humanité on est arrivé à ce point aujourd'hui nous sommes complètement rallié à ça nous avons dit c'est notre société c'est nos mœurs c'est nos traditions c'est comme ça on ne se demande pas pourquoi on en est arrivé comme ça et pourquoi on ne veut pas se poser cette question vraiment fondamentale se remettre en cause remettre en cause tout ce qui se passe vraiment parce que à un moment dans l'histoire de la race humaine il y a eu un tournant qu'on a fait qui n'était pas éthique je dirais qui n'avait pas de sens nous l'avions fait parce que il y a une pulsion compulsive qui nous a fait faire des choses et que maintenant on on bâtit les conséquences de tout ce qu'on a fait et on s'est habitué avec ça et on continue à faire des choses et qui créent beaucoup de problèmes mais on veut pas regarder les problèmes on veut regarder seulement la jouissance qu'il y a de pouvoir se se plaire avec tout ce qu'on fait il y a du plaisir dans dans tout ce qu'on a gagné de tout ce qu'on peut récupérer tout ce qu'on peut amasser dans cette vie c'est du grand plaisir donc tous ces plaisirs ont pris le dessus et cela nous empêche de réfléchir vraiment nous voulons le plaisir plutôt que de réfléchir à qu'est ce que c'est ce plaisir et où est ce qui va nous emmener parce que le plaisir en fait distrait l'esprit d'une demande explicite d'un questionnement le questionnement n'est pas posé le questionnement est laissé de côté au profit du plaisir au prêt au profit d'une zone de confort qu'on veut élaborer et la faire de plus en plus pérenne donc il faut sécuriser le plaisir et le plaisir on en veut toujours 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 sans jamais en manquer dès que ce plaisir manque on est nerveux parce qu'on se retrouve face à quelque chose qui n'est pas possible d'accepter c'est à dire cette ignorance vide là qu'il y a sans l'occupation de l'esprit c'est mais comme nous sommes tout le temps distrait l'esprit tout le temps occupé avec la jacasserie mentale tout le temps pour pouvoir trouver un répit à la vie médiocre que nous avons nous cherchons de la distraction être face à soi même et se poser la question vraiment qu'est ce qui se passe pourquoi qui suis-je pourquoi je suis dans cet état qu'est ce qui m'est arrivé quoi je me suis laissé embarquer dans un chemin où il y a du désastre et j'en viens à être dans le regret pourquoi pourquoi ai-je fait ces actions et tu vois ce sont des questionnements qu'on ne se pose pratiquement jamais on fuit ce questionnement parce que on ne veut pas voir la réalité de ce qu'il y a en nous parce que ce qu'il y a en nous ont fait exister ces histoires que l'on a créé nous avons créé le besoin de ce plaisir et le besoin de ce plaisir nous a fait agir dans une certaine manière que nous voulons prendre tout le temps ce plaisir et en fait on croit que ça va nous donner du répit mais jamais on n'en est satisfait on désire le plaisir et on l'élabore on l'emballe dans un papier cadeau et on l'envoie et on poursuit ce gain qu'il y a pour se faire plaisir et là l'esprit est tout le temps occupé à poursuivre cela donc toutes les conséquences on n'a plus le temps de voir tout ce que ça produit et ce que ça produit c'est ce que nous avons le monde que nous avons aujourd'hui c'est le résultat de tout ce que nous voulons faire pour garder cet état de bien-être que nous avons trouvé dans ce plaisir que nous voulons de plus en plus mais ce plaisir que nous voulons c'est la projection de ce que j'aimerais accomplir donc le plaisir de pouvoir avoir ce que je désire pour pouvoir être mieux mieux loti et bien c'est quelque chose qui occupe l'esprit de la plupart d'entre nous on est câblé comme ça pour pouvoir aller prendre ce plaisir là prendre le gain le gain de la réussite que l'on veut trouver on veut réussir on veut être bien on veut que les choses se passent pour pouvoir faire en sorte que je puisse avoir une vie modèle mais tout ça est à considérer à mon sens parce que nous ne voyons pas l'issue de tout ça il y a quelque chose là qui qui est une machine qui nous a embarqué qui nous a emmené à regarder la vie et à courir derrière ce que nous désirons et cette cause folle est l'activité que nous avons trouvé de mieux pour fuir la réalité de ce qui se joue nous ne voulons pas voir la réalité alors nous nous voulons faire en sorte que cette réalité soit cachée et nous nous adonnons tous à la course à l'argent à la course à tous les plaisirs qu'on peut avoir au bonheur qu'on peut trouver à la zone de confort que l'on peut créer et tout le monde le prône sur les toits il faut réussir réussi 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 pour consommer pour consommer et avoir du plaisir c'est diffusé sur tous les toits et le monde entier l'entend dans ses récepteurs nous avons tous des récepteurs de ce que le monde propose c'est l'héritage de la race humaine que nous avons reçu dans nos récepteurs on nous a dit qu'il faut réussir pour pouvoir avoir ce plaisir donc nous sommes câblés pour toujours être occupés et jamais jamais nous ne voulons voir qu'est ce qui se passe vraiment quand cette activité cesse parce que nous ne voulons pas qu'elle cesse parce que cette activité te fait exister en tant que celui qui est occupé celui qui est devenu quelqu'un celui qui est devenu dans sa notoriété d'avoir fait tout ça il est devenu ce que le monde attend tu te donnes une belle image tu es mis sur un piédestal et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on aime on veut se faire valoir et cette activité c'est l'activité de celui qui veut exister et celui qui veut exister c'est celui qui a du mal à montrer son image parce que l'image dans lequel tu es te fait exister donc nous sommes malheureux quand nous n'avons pas pu atteindre nos convoitises nos ambitions c'est à dire arriver à être celui qui sera acceptable donc toute une vie durant c'est ce qui se passe et toute cette activité on ne le remet jamais en cause parce que c'est cette activité qui fait que le monde est aujourd'hui comme tu le vois le monde est plein d'anomalies de problèmes de disputes de guerre parce que tout le monde est occupé à faire exister quelque chose qui n'existe pas et parce que tu fais tout le temps ces choses là tu es occupé à une activité futile c'est à dire tu restes dans cette superficialité pour faire valoir quelque chose qui t'est cher et ce qui est cher pour toi c'est ce plaisir que tu peux avoir tu veux te délecter de ce plaisir depuis étant jeune on te le raconte un jour tu seras heureux donc il faut que tu te construises construis toi apprends bien tu auras des diplômes et tu auras quelque chose pour te faire valoir tout le monde est basé là dessus on est basé sur cette course infernale à devenir ce qui est le plus beau ce que le monde prône c'est que tu dois réussir à te mouler dans ce monde pour pouvoir jouir de tous les plaisirs qui s'y trouvent et tous les plaisirs c'est quoi c'est cette vie mondaine que nous avons gagné pour nous égayer toutes ces choses qu'on a fait pour nous distraire tout le temps tout le temps donc le monde est comme ça il y a toutes sortes de rivalités dans le monde parce que tout le monde veut avoir sa zone de confort et cette zone de confort c'est tout le plaisir que tu peux gagner et comment tu gagnes ce plaisir tu le gagnes au détriment de l'autre tu n'es tu n'as pas pensé à ça tout ce que tu as aujourd'hui sur cette planète terre tous les plaisirs que tu as ça vient de ce que quelqu'un a fait pour toi quelqu'un à un moment ou à un autre a construit ce plaisir que tu as besoin pour pouvoir te sentir bien ton alimentation tes jeux tes communications ta religion quelqu'un a construit ça et on te l'a refouigué et on te dit ça c'est le meilleur c'est pour toi donc tout ce que tu veux c'est te distrait à l'esprit avec toutes ces choses mais si ton esprit n'est pas distrait et que tu commences à remettre en cause la situation dans laquelle tu es toute cette activité effrénée où tu t'épuises où tu es fatigué où tu répètes tout le temps les mêmes choses pour pouvoir arriver à ton but si tu cesses de faire ça pour remettre ça en cause ça te demande beaucoup d'énergie et cette énergie tu vas le trouver si tu cesses de dissiper ton énergie dans toute cette activité et c'est là qu'on peut voir en soi qu'il y a cette capacité d'être en paix parce que la paix c'est là où on restitue son énergie on concentre son énergie pour ne pas le dissiper parce que ton esprit ne fait plus rien pour courir après ce qui est important pour toi pour le monde parce qu'on a donné beaucoup d'importance à faire en sorte que le monde puisse être ce que j'ai besoin pour pouvoir être dans ma zone de confort mon travail, mon pays, mon argent, ma voiture et tout ça, ça garde l'esprit occupé et l'esprit est toujours en réaction pour pouvoir se procurer de ses plaisirs il est tout le temps en réaction avec le monde, avec les uns et les autres on est en réaction pour trouver pour moi ce que je veux pour que je puisse être dans le bien-être et toute cette activité crée dans notre monde la rivalité entre les uns et les autres parce que tout le monde pompe son énergie dans l'autre on veut que c'est l'autre qui nous le donne donc il y a des esclaves qui vont être pour toi quelque chose d'important ces gens qui travaillent dans les usines ces gens qui ne cessent jamais de faire des choses pour que tu puisses toi être heureux construire ta voiture, construire, faire toute la nourriture que tu as besoin tous ces gens sont épuisés parce qu'ils vivent le rêve que toi tu as le rêve d'avoir ce plaisir pour ne pas te sentir dans le désarroi, dans l'insécurité c'est ça que tu veux, tu as peur de l'insécurité et donc tu te promets à toi-même que tu y arriveras et par tous les moyens tu demandes aux autres, tu quémendes tu voles, tu triches, tu convoites, tu mens tu es dans la corruption pour pouvoir gagner toutes ces choses-là la corruption c'est de pouvoir vendre sa liberté pour un peu de plaisir à partir de ce moment-là tu deviens corrompu parce que tu es dépendant la dépendance apporte la corruption parce que tu veux gagner encore plus tu n'en as jamais assez donc cette corruption que nous avons pour la plupart c'est de pouvoir faire exister ce qui ne nous appartient pas son quelqu'un va te le donner tu vas le prendre là-bas et c'est ça le grand problème que nous n'avons pas su remettre en cause parce que c'est une attitude qui est dévastatrice parce que le centre égocentrique ne sera jamais, jamais tranquille il veut remplir le vide qu'il ressent et ce vide qu'il ressent c'est ce que tu es et ce que tu es est infini donc tu ne veux pas voir quelque chose comme ça qui défie l'ordre établi tu veux te remplir pour pouvoir cacher quelque chose qui te fait peur c'est-à-dire cette chose qui fait en sorte que tout est mis en évidence on ne veut pas le voir donc on ne met jamais les choses en évidence on ne se questionne jamais on est tout le temps occupé, occupé, occupé on se distrait pour ne pas avoir à faire avec un moment où tout s'arrête où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'activité parce qu'à ce moment-là il y a quelque chose qui se met en place et cette chose c'est justement la sincérité de ce que tu es ce que tu es alors est quelque chose d'ouvert comme un livre ouvert et tu peux voir dans ce livre qui tu es alors quand tu as compris que ce que tu es n'était pas ce centre égocentrique qui veut boucher le trou qui fait en sorte que tu te sentes dans le désarroi alors ce que tu es pour de vrai remet de l'ordre parce que ce que tu es pour de vrai c'est ce vide si tu ne l'acceptes pas si tu veux absolument le cacher derrière une image tu le caches, tu ne montres pas tu montres de toi seulement ce que le monde attend et ça, ça occupe l'esprit tout le temps et quand tu n'es pas occupé il y a la réalité la réalité qui est là elle vient à être tout à fait logique c'est quand le mensonge disparaît que la vérité est là mais il faut qu'il disparaisse ce mensonge parce que ce mensonge t'empêche de voir ce qu'il y a en réalité ce que tu es en réalité ce que tu es c'est une visibilité claire tu es un regard clair qui n'a pas d'interférence dans ce regard mais si ce regard clair est encombré avec toutes sortes de pensées qui le distraient alors tu ne verras pas la solution tu ne verras pas avec cette expérience où tu es libéré de tout voile dans ta perception tu ne te laisses pas la possibilité de voir et à ce moment-là tout est remis en cause quand tu arrives à être en silence et voir ce qui se passe pour de vrai c'est là où réside l'intelligence de l'homme c'est de pouvoir voir ce qui se passe pour de vrai mais pas toute l'histoire qu'on se raconte pour pouvoir se distraire ce qui se passe pour de vrai ce qui se passe pour de vrai c'est la vie qui est là et cette vie c'est ce grand vide justement que tu cherches à cacher ce que tu es tu cherches à le cacher tu veux être ce que le monde attend parce que tu as peur justement que ce que tu es n'est pas accepté dans ce monde donc tu te donnes d'être ce que le monde attend tu te donnes d'être ce qui réconforte l'esprit face à l'angoisse de la réalité que tu es parce que pour être sincère il faut que tu abandonnes tous tes mensonges pour être toi-même il faut que tu abandonnes tout ce que tu te donnes d'être et est-ce que on peut le faire est-ce que tu es assez libre pour pouvoir accepter de laisser tout ce que tu as gagné mais qui est faux qui n'est pas toi est-ce que tu es prêt pour accepter ça après tant d'années de construction de ce que tu aimerais être ça demande beaucoup d'énergie parce que cette énergie tu ne peux pas l'avoir si tu es en train de la dépenser à te distraire tu ne peux pas j'ai pas de macon pas de macon pas de macon Sous-titrage FR ?